Bokertov, nous sommes le jeudi 26 octobre 2017, le 6 Rechvan 577718. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin encore plus qu'hier pour vous présenter cette heure d'actualité sur Studio Qualita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques secondes par les grands titres de cette matinée. Ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin l'ancien ministre français Jean-François Copé. Ce à l'approche de la conférence qu'il donnera le 12 novembre prochain sur le campus francophone du Collège supérieur de Natania. Jean-François Copé que nous aurons au téléphone. Vers 8h25, 8h30, Eliana Gürfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information. Et vers 8h45, nous serons avec le docteur Dov Maïmon pour parler de la journée de la Alia qui s'est poursuivie hier soir au Palais de la Nation. Une journée qui va d'ailleurs se poursuivre toute la semaine puisque la date officielle de cette journée nationale de la Alia, c'est le 7 Rejvan qui tombe demain. Les grands titres de l'actualité, on pourrait le résumer ainsi. La loi française out, la loi sur l'absence de recommandations judiciaires des enquêteurs de la police in. C'est donc ainsi que l'on pourrait résumer les derniers développements d'hier soir à la Knesset après avoir compris que la loi française visant à accorder une immunité pénale absolue à tout Premier ministre en exercice n'avait aucune chance d'être voté. Le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, semble avoir décidé de changer son fusil d'épaule. Il tente désormais de promouvoir une loi interdisant à la police de publier ses recommandations à l'issue de ses enquêtes judiciaires. Bitan a expliqué ce matin sur les ondes de la radio israélienne qu'il ne s'agissait pas d'une loi liée aux enquêtes concernant le Premier ministre Netanyahou, mais seulement de la mise en application d'une promesse faite par le commandant en chef de la police, Ronny Altsher, lorsque celui-ci a été nommé à ce poste il y a deux ans. Celle donc de faire en sorte que les enquêteurs de la police n'aient pas à publier de recommandations sur les enquêtes qu'ils viennent de conclure afin de ne pas influencer la décision finale d'un culpé ou non un suspect qui est dans le cas précis l'une des prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. On ne sait pas exactement si cette loi a une chance d'être votée, mais ce que l'on semble discerner, c'est que le conseiller juridique du gouvernement ne s'y serait pas opposé catégoriquement, en tout cas pas comme il l'était dans le cadre de cette fameuse loi dite française. C'est aujourd'hui que la Cour suprême change de présidente. Myriam Nahor quitte ses fonctions ce matin, elle sera remplacée officiellement cet après-midi par la juge Esther Khayout dans le cadre de deux cérémonies durant lesquelles il sera rendu hommage le matin à Myriam Nahor et où l'on souhaitera donc beaucoup de hatzlacha, beaucoup de chance à Esther Khayout dans ses nouvelles fonctions. Les observateurs admettent que cette transition intervient dans une période tendue où la Cour suprême fait l'objet de multiples critiques, en particulier pour sa tendance à casser des lois de la Knesset. Esther Khayout aura donc la lourde tâche de redorer le blason de la Cour suprême, en particulier aux yeux de l'opinion publique israélienne. Après que le roi Abdallah de Jordanie ait exprimé hier sa colère et ses inquiétudes face au rapprochement Hamas Fatah, le responsable politique du Hamas Ismail Anya a téléphoné au souverain hachémite pour le rassurer, pour lui demander de reconsidérer la demande du Hamas d'installer à Amman une représentation officielle de ce mouvement, demande qui a été rejetée pour l'instant par le souverain hachémite. Et puis hier soir au Palais de la Nation à Jérusalem, s'est tenu un grand rassemblement d'Olym à l'occasion de la seconde journée nationale de l'Aliya. Dans la salle, parmi les 3000 invités, on a remarqué la très forte majorité d'Olym de l'ex-Union soviétique, qui ont souvent applaudi la ministre de l'intégration Sofa Landwehr, qui elle aussi est originaire de l'ex-Union soviétique, et qui ont également applaudi le ministre de la Défense et patron du parti russophone israël-beténois, Victor Lieberman, qui lui aussi est ex-Oléhradash, dans le cas précis, de Moldavie. Il y avait dans la salle effectivement quelques dizaines d'Olym de France, mais on peut dire qu'ils étaient plutôt noyés dans une masse très solide d'Olym d'origine russe. Et d'ailleurs, même les chansons entonnées par les chanteurs présents ont été souvent chantées en russe. L'Aliya de France n'a été que brièvement mentionnée lors de cette soirée, à l'occasion donc de la seconde journée nationale de l'Aliya. La météo, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 26 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 33 degrés à Elat. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve tout de suite après avec Jean-François Copé, l'ancien ministre Jean-François Copé, à l'approche de sa visite en Israël, dans le cadre donc du collège, des conférences du collège d'enseignement, du collège supérieur de Natania. Une conférence donc qui doit se tenir le 12 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada